Mes fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, comme aussi je peux dire les auditeurs et auditrices, qui en ces week-ends bénis, c'est samedi 16 septembre 2017, je suis dans la joie de partager avec vous la bénédiction de la parole de Dieu et le thème de mon message d'aujourd'hui est intitulé « Pourquoi Dieu nous rend-t-il prospère ? » Vous êtes en direct et à téléphone ouvert en train de suivre cette émission qui est produite et réalisée par votre bien-aimé l'apôtre de Jésus, l'archevêque, le mentor, coche, docteur, capitaine, bombé, c'est lui qui vous établit et vous fortifie dans la foi et dans la particularité, le mariage est bon, Liba les aviens, mon tona, mon tona, chéri, et comme je l'ai toujours dit, et moi avec ma charmante époux, chérie Adolphine, Liba les aviens, plus de 32 ans de vie conjugale, voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié, en ce jour béni, ce week-end de béni, je vous salive tous partout dans le monde entier. en train de suivre cette émission sur Facebook Live, et je crois que les amis également vont en bénéficier dans notre chaîne Antoine Capital Bombé TV YouTube, quand nous allons réaliser cette émission à la fin, mais pour le moment, nous sommes avec vous en direct, à téléphone ouvert, les numéros que vous allez utiliser, c'est plus 243-89-555-70-42, plus 243-89-555-70-42, plus 243-81-812-00-92, plus 243-81-812-00-92, voilà, c'est des numéros qui vont vous permettre de pouvoir interagir avec moi après mon intervention sur cette émission d'aujourd'hui, qui a vos thèmes, comme je l'ai dit, Pourquoi Dieu nous rend-il prospères ? Nous partirons de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui a autorité sur toute personne, parce que même la Bible nous dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de sa renommée, c'est-à-dire que Dieu s'est même en dessous de sa parole, et sa parole est au-dessus, et voilà pourquoi chacun de nous est appelé à se conformer à la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et je crois que Dieu vous rendra aussi la vie selon cette parole que nous allons partager avec vous dans le livre de 3 Jean 2, 3ème épitre des gens, le verset 2, 3 Jean 2, si vous avez trouvé, je l'ai pour vous, au nom de Jésus, la Bible dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, qui sont auditeurs, auditrices, parce que, on a tellement de temps, on a voulu partager l'île de l'île de l'an, mais on a voulu, on a voulu, on a voulu, on a voulu, et on a voulu, on a voulu, on a voulu, on a voulu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient du réma de Dieu. Alors, c'est-à-dire qu'il y a trois gens de Dieu, c'est-à-dire prospérité matérielle et financière, nous voyons déjà ici tous les aspects de la prospérité sur le plan d'abord spirituel, la prospérité de l'âme, et sur le plan physique dans notre corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds pour que tu vives en bonne santé physique, et sur le plan matériel et financier, parce que Dieu veut que nous puissions prospérer, que nous puissions être riches, il veut nous enrichir, et c'est ça la volonté de Dieu pour nous, et non la pauvreté, pauvreté, la pauvreté qui n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Amen. Donc, voilà, mes bien-aimés, ce verset biblique, ce passage public, qui est vraiment la base de notre message de ces samedis bénis, ces week-ends bénis, où vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, là où vous êtes bien établi pour recevoir le réma, qui est la révélation de la vérité de la parole du Dieu, et je crois que vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ Jésus. Vous savez, j'ai toujours dit que ma passion est d'enseigner aux gens à prospérer et à vivre la vie de leurs rêves. Amen. Oez-Ali, passion, et le coup, c'est maintenant dans mon témo, dans mon CP, là où je suis en train de nous, es-Ali, est-ce que c'est un des plus en plus en plus, c'est-à-dire, c'est qu'on est riche, on va s'enrichir, et on va vivre le reste, où es-Ali, il y a ma rêve, il y a un des plus en plus, il y a un autre rêve, c'est qu'on est nourri, Ça, c'est ma passion. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je partage avec vous, ces thèmes importants, en ce moment vous êtes en train de nous suivre en direct sur Facebook Live, sur ces thèmes, pourquoi Dieu nous rend-il prospère. On en a mis en balingakate, surtout on a prospère, tout le cas, sur le plan matériel et financier, parce qu'il s'agit de cela aujourd'hui, bien que j'embrasse également tous les aspects de la prospérité, comme aussi la prospérité sur notre corps, notre corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, pour que nous soyons en bonne santé physique, parce que c'est ça la volonté suprême et parfaite de Dieu pour nous, comme aussi la prospérité au niveau de notre âme, pour que nous puissions vivre notre liberté en Christ Jésus, que nous soyons libres, parce que c'est pour la liberté que Jésus nous a franchis. Vous savez, Dieu nous enrichit, Dieu veut nous faire prospérer, afin de nous bénir. Voilà le premier élément important, et également des pouvoirs à nos besoins. Voilà la pensée clé qui vous êtes appelé à bien saisir en ce moment, tel que je viens de vous le dire maintenant. Dieu nous enrichit, il veut nous faire prospérer, afin de nous bénir, et en même temps du pouvoir à nos besoins. Ça c'est très important. Voilà déjà la réponse que je donne sur cette grande question importante, pourquoi Dieu nous rend-il prospère? Donc Dieu nous rend prospère, il veut nous enrichir, afin de nous bénir. Ça c'est la première chose, la bénédiction. Et vous savez, la bénédiction, pourquoi? Parce que c'est d'ailleurs les premières paroles que les êtres humains que Dieu avait créé, Adam et Ève, ont entendu quand Dieu, après avoir créé l'homme à son image, et selon sa ressemblance, dans Genèse chapitre 1er, verset 26, et dans le verset 28, la Bible nous dira, Dieu le bénit et leur dit, « Soyez fréquents, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez, et dominez sur toute la terre. » Donc nous voyons déjà que Dieu, dès le départ quand il avait créé l'homme, et la toute dernière œuvre de création du Dieu, c'était par l'homme qu'il avait créé à la fin du sixième jour, mais quand lui, il devrait entrer dans son repos au septième jour, c'est à ce moment-là que Dieu a prononcé la toute dernière œuvre de sa création, de paroles, de bénédiction sur les êtres humains qu'il avait créés, Adam et elle, il leur dira, Dieu le bénit, il les a bénis. C'est pour dire que c'est cette bénédiction que nous en bénéficions même jusqu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, et c'est ce que je veux partager avec vous. Voilà pourquoi Dieu veut nous faire prospérer, nous rendre prospère, parce qu'il veut nous bénir, il nous a déjà bénis. Ça, c'est la vérité. Il faut que cette bénédiction, maintenant, devienne réalité dans la vie de tout un chacun, c'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il faut recevoir le réma, parce que le réma, c'est quoi? C'est-à-dire recevoir la révélation de la vérité, de la parole du Dieu, et vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ et Jésus. Alors, voilà pourquoi Dieu veut nous rendre prospère, afin de nous bénir, c'est-à-dire qu'il nous a déjà bénis, et il veut que cette bénédiction devienne réalité dans notre vie, et c'est ce que j'appelle le réma. Il faut prendre maintenant, lire la parole de Dieu, comprendre que Dieu, dans Genèse 1, 28, il avait déjà béni l'homme, il nous avait déjà bénis, alors il faut chercher maintenant ce que cette vérité de la parole de Dieu devienne réalité dans votre vie, et cela n'est possible que quand vous avez la foi en cette bénédiction, et cette foi-là qui agit en priant, cette foi-là qui agit même en parlant, et même si tu continues à parler, tu n'as pas encore vu la réalité, continue à parler, parce que ce que nous disons, c'est ce qui s'accomplit, comme la Bible le dit dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ô tais-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il aura ce qu'il dit, tu auras ce qu'il dit, qui s'accomplira, ô tais-toi de là, comme Dieu au départ, quand il avait créé les cieux et la terre, dans Genèse 1, 1, et puis dans Genèse 2, 1, 2, il dira, la terre est en forme et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu s'est mauvais au dessus des eaux, et on nous dira dans Genèse 1, 3, alors que la lumière soit et la lumière fut, pourquoi ? Parce que Dieu avait trouvé comme si les ténèbres ne voulaient pas disparaître, et voilà pourquoi il devait prononcer des paroles, il devait tout changer en disant que la lumière soit, et il s'est adressé à ce ténèbre-là pour que ce ténèbre disparaisse, et directement la lumière fut, et de la même manière aussi, mon frère, ma soeur, c'est de la même manière que tu dois opérer aussi, quand tu es attaché à Dieu, suivre le même mode d'opération des dieux, de la même manière qu'il opère, quand au départ il y avait les ténèbres, les ténèbres c'est l'ennemi, les diables, les ténèbres ce sont des problèmes qui viennent de l'ennemi, les diables, comme la malédiction, comme la pauvreté et autres choses, et voilà pourquoi, si tu es connecté à Dieu, alors à ce moment-là tu vas agir comme Dieu agit pour dire aux ténèbres hôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et ça va disparaître, et tu verras que c'est la lumière qui va jaillir, et c'est ta vie qui va changer, et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres, parce que Dieu t'a béni pour que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Alors, vous savez mes ténèbres, je ne m'arrête pas seulement là, comme je l'ai dit que Dieu nous enrichit, il veut nous faire prospérer afin de nous bénir, c'est pourquoi je parlais de la bénédiction, parce que la prospérité fait partie intégrante de la bénédiction au senglier, cette bénédiction que Dieu avait prononcée sur l'homme depuis la création, mais je ne suis pas arrêté seulement là pour dire que Dieu veut nous faire prospérer, nous enrichir pour nous bénir, parce que la prospérité fait partie de la bénédiction, parce que la Bible dit aussi que c'est la bénédiction de l'éternel qui nous fait prospérer, voilà, c'est la bénédiction de l'éternel qui nous fait prospérer, voilà pourquoi la prospérité fait partie intégrante de la bénédiction que Dieu avait prononcée sur l'homme depuis la création. Alors, Dieu nous enrichit, il veut nous faire prospérer afin de nous bénir et de pouvoir à nos besoins, parce que le grand problème aujourd'hui dans la vie des gens, la plupart des gens aujourd'hui, ce sont les besoins, les gens ont des besoins qui ne sont pas pourvus, peut-être tu as un besoin financier, de l'argent pour résoudre certains problèmes qui sont en train de t'accabler, ou peut-être tu as des besoins peut-être pour honorer tes engagements, des loyers, je ne sais pas moi quel besoin quelconque, et voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions être prospères afin que nos besoins également soient pourvus, voilà pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, et vous devez considérer les besoins comme la maladie, Amen, vous savez si vous êtes malade, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous, parce que la volonté de Dieu pour vous, pour nous, c'est la bonne santé, et voilà pourquoi si tu es malade, tu chercheras à être guéri, et tu dois savoir qu'à la lumière de la parole de Dieu, Dieu nous a déjà guéri en Christ et Jésus, comme la Bible le dit, dans Esaïe chapitre 53 verset 4 à 5, ce sont nos souffrances, nos maladies que Jésus a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et par ce maîtrisure, nous avons été déjà guéris, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 8, le verset 17, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, qui c'est Jésus-Christ, voilà pourquoi tu m'as apporté la maladie dans ton corps, Jésus les a déjà apportées pour toi, il a dit cela plus de 2000 ans, et voilà pourquoi tu dois dire à la maladie, disparaissez, lâchez prise mon corps, et tu vivras la bonne santé qui est la volonté suprême et parfaite de Dieu pour toi. Et en même temps, Dieu veut que nous puissions également vivre dans la liberté en Christ et Jésus, non pas dire que mes affaires ne marchent pas, les choses ne marchent pas dans ma vie, c'est comme si tu es lié, c'est comme si tu es sous l'esclavage de l'ennemi, les diables, non. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu es libre, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité Jésus-Christ et la vérité vous rendra libre, c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Et si les fils vous affranchis, vous serez réellement libres. Voilà mes bien-aimés. Donc, il y a aussi la prospérité sur le plan matériel et financier, comme les versets clés de notre intervention d'aujourd'hui nous dit, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards sur le plan matériel et financier. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, Dieu veut que les besoins que tu as, ces besoins-là soient pourvus. Et voilà pourquoi tu es appelé, mon bien-aimé, à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et tu verras que Dieu pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse et sa gloire en Christ Jésus. Amen. Donc, vous venez de comprendre que Dieu nous enrichit afin de nous bénir et de pourvoir à nos besoins. Mais écoutez, je ne m'arrête pas là et c'est ça l'élément le plus important et c'est par là que je vais attirer votre attention. Mais, et c'est le plus important, j'ai dit, mais, et c'est le plus important, c'est quoi ? Écoutez, Dieu le fait, il veut que nous soyons prospères, bénis, pour que nous puissions contribuer à l'accomplissement de son œuvre, là où nous sommes, là où tu es. Amen. Dans ton pays, comme chez moi ici, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en ce moment vous êtes en train de suivre cette émission, comme aussi sur toute la Terre entière. Voilà pourquoi je suis connecté sur le réseau social Facebook où les gens me suivent un peu partout, comme je vous avais informé de suivre cette émission ce samedi, en ce week-end demi, parce que c'est une émission spéciale que je vais commencer à donner chaque samedi à partir de 9h. Et aujourd'hui, c'est le lancement de cette émission, bien que je l'avais faite pour la toute première fois, les jours où c'était les jours de mon anniversaire. Écoutez très bien. Donc, Dieu, en plus du fait qu'il veut nous enrichir afin de nous bénir et de pouvoir à nos besoins, mais il veut, et ce qui est le plus important, il le fait pour que nous puissions contribuer à l'accomplissement de son œuvre. Amen. Dieu veut que nous puissions contribuer à l'accomplissement de son œuvre pour que sa volonté puisse s'accomplir. Et il veut que nous puissions le faire là où nous sommes. Comme moi, je suis ici à Kinshasa, je suis ici en train de faire cette émission ici à la maison, en train de me suivre partout où vous êtes dans le monde entier. Amen. Et en même temps, il veut que son accomplissement, l'accomplissement de son œuvre puisse s'accomplir par vous là où vous êtes. Peut-être que vous êtes en train de me suivre, vous êtes en Europe, dans le pays de Schengen, vous êtes en Amérique, vous êtes je ne sais pas moi où, dans quel pays. Alors, écoutez très bien, mon frère, ma sœur, c'est ça la vérité, c'est ça qui est important. Amen. Alors, il veut que nous puissions contribuer à l'accomplissement de son œuvre. Amen. Là où nous sommes, dans notre pays comme moi, ici à Kinshasa, à Nervé-Kongo, et sur la terre entière. Ça, c'est important. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, vous êtes concerné par ce message, parce que Dieu veut que vous puissiez aussi contribuer à son œuvre, que vous puissiez accomplir aussi sa volonté. Et si nous ne comprenons pas les choses de cette manière-là, ou si nous l'oublions, écoutez très bien, alors, écoutez, nous risquons de perdre la bénédiction. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont perdu la bénédiction, parce que Dieu le bénit, ils sont devenus prospères sur le plan matériel et financier, mais ne contribuent pas à l'œuvre de Dieu, à accomplir ce qui est la volonté de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, ça c'est très très important. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre, mes bien-aimés ? C'est très 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 important. Donc, Dieu, écoutez très bien, je crois que vous avez très bien suivi, Dieu veut nous faire prospérer. Ça, c'est important. Il veut nous faire prospérer. Ça, c'est important, comme je suis en train de le dire. Amen. C'est important, ça c'est important, ça c'est merveilleux, mes bien-aimés. Écoutez très bien, et je suis en train de croire que vous êtes en train de me suivre très bien en ce moment, et c'est important, alors, suivez, parce que je veux que, vous suivez vraiment parce que c'est très très important, ce que je suis en train de dire. Un, Dieu veut nous faire enrichir, que nous devenions prospères. Et après, nous avons prospères, tous les enrichis, tous les bénis, tous les bénis. Parce qu'il nous est dans le pouvoir des bénis. Les bénis, ils deviennent une maladie. C'est pourquoi, je ne suis pas à dire que nous avons une maladie. Il y a des bénis, les bénis. De même, nous avons aussi besoin, on a besoin. On a besoin, on a besoin, il y a 100 dollars, on a besoin de répondre dans les bénis. Alors, nous avons besoin, on a besoin d'être 100 dollars. nous il faut des gens à la pourvue alors besoin d'un peu la maladie alors il faut que nous allons prospérer au fond nous avons répondu à ma maison c'est pourquoi mon fils les pieds 4,19 nous allons voir la pourvue et nous allons prospérer tout à la béni pour être ma besoin à la pourvue parce que ce qui a toujours besoin besoin est aux à la pourvue tu peux vivre la pauvreté et que vous allez pas c'est qu'on a bisopé ou ni satan avoué par domine que ce parce que pourvreté les ayant d'améter les ayant d'améter les ayant d'améter voilà et l'aube est allé important alors d'ambe n'a n'aouti qu'au bac à l'inguit plus surtout à la paix à l'inguit à l'inguit à beso et à la pourvue c'est pourquoi l'inguit à la prospère mais ce qui c'est parce que l'aube est allé à moutou ya aux interventions à mou conner les alli n'a bali tout accompli aux allièvres n'a été volonté n'aillé à même est vraiment épée volonté n'aillé parce que à l'inguit au sale et l'amour mouton yoss et paye a salé au courant à la kinshasa on a bouca rtc et pas besoin d'un à émission ou yo compénie aux alitans sont allemandes à l'ina france aux aliments états-unis je ne sais pas moi dans quel pays et à quel point du monde d'ambe à l'inguit au paix et paye aux alliouana à l'inguit au pont contribué à l'oeuvre n'aillé n'a bouca et paye a kéo paix n'amouti ni mou bima et paye aux joiemi n'attend pas à l'inguit au l'andard émission ori sautite au sol et au-delà de la ville et à l'inguit au boulot et ban de bouillette au boussaint yon pas ce qu'il va christine et la boussaint à la n'a pas de la pisteur naïpi et l'eau pour la sa courroie parce que la monarabe la pamoulama n'a banon mais mon salam de balec ou soutenir à l'antévali pour peu près sa télique alors soto et beaucoup plus à la mou et l'eau pour la vie pourquoi l'inguit à la tête des autres à la tenue après ba besoin à la cour de vie maligny de tout contribué n'a l'oeuvre et la volonté. C'est pourquoi il faut que l'on soit dans l'oeuvre et que l'on soit dans l'oeuvre et que l'on soit dans l'oeuvre pour contribuer à l'avancement dans le royaume. Pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui ont besoin de comprendre ce que l'on soit dans l'oeuvre, alors à ce moment-là, il faut risquer de perdre le pain de l'oeuvre et que l'on soit dans l'oeuvre. Voilà pourquoi ils ont besoin de perdre les bambourils et que l'on soit dans l'oeuvre et quels ont besoin de le pain de l'oeuvre. Tout cela, nous avons besoin de perdre le pain de l'oeuvre mais que nous nous avons besoin de ta spine de l'oeuvre. Parce que nous avons besoin de ces choses enars pour vivre, nous avons besoin de force, et nous avons besoin de 스트�ellers et de l'oeuvre. Voilà pourquoi je crois que c'est le but de la prospérité dans la vie, surtout nous les chrétiens qui avons reçu Jésus comme Seigneur au Sauveur. C'est de permettre à ceux que l'œuvre de Dieu et sa volonté puissent s'accomplir. Amen. Dieu s'intéresse surtout au salut des gens perdus. Voilà pourquoi Yesu Christ au bisou to Yamba, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, le lion de la tribu des Géva. Jésus Christ est la tête de l'église triomphante le commandant suprême de l'armée d'occupation dans Jean chapitre 4 verset 34 il avait dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre voilà ce que Jésus avait dit ma nourriture alors Jésus a dit c'est ce que Jésus avait dit alors Jésus écoutez parce qu'aujourd'hui je parle aussi du mariage et ça c'est un conseil que je donne aussi à beaucoup de gens si vous êtes célibataire ou peut-être si vous êtes aussi marié parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi dans le temps dans lequel ils se trouvent même s'il est célibataire, même s'il est marié mais est-ce que ces gens là accomplissent l'oeuvre de Dieu et font la volonté de Dieu c'est ça qui est important parce que notre Seigneur Jésus Christ nous savons que lui il ne s'est pas marié parce qu'il avait trouvé que le fait de se marier c'était pas ça qui était important pour lui pour qu'il vive dans le bonheur ici sur la terre il avait trouvé que ce qui était important c'est de faire la volonté de son père et d'accomplir son oeuvre c'est ce que le Seigneur Jésus Christ est venu faire ici c'est ça le but pour lequel il est venu ici sur la terre accomplir la volonté de son père et faire également son oeuvre de même aussi si tu es célibataire ou soit tu es marié je me demande ou demandez-vous est-ce que vous vous accomplissez la volonté de Dieu est-ce que vous faites également l'oeuvre de Dieu et Jésus nous a démontré comment il a fait la volonté de Dieu et la Bible nous dit dans Jean 3.16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle ça c'est la volonté de Dieu pour Jésus Christ il est venu pour nous donner la vie éternelle et la Bible dit ça continue dans le verset 17 Dieu en effet n'a pas envoyé son fils pour condamner ce monde mais pour que le monde soit c'est-à-dire que sauvé par lui donc Jésus aïe qui a un amokini c'est-à-dire qu'il n'a pas été condamné à un amokini il a été n'a pas été condamné mais pour qu'il n'a pas été les âmes perdies ceux qui n'ont pas encore récit Jésus comme Seigneur et Sauveur or mes bien-aimés le salut de l'âme c'est le salut le salut de l'âme est plus plus important une âme humaine a de la valeur aux yeux de Dieu plus que toutes les ressources du monde mises ensemble Elie monan moto El Le El New york Londres Paris Kinshasa El El qu'on n'a pas eu le monde. Voilà pourquoi on n'a pas eu le monde de gagner le monde entier ce qui a eu le monde de perdre. On n'a pas eu le monde de gagner le monde entier. On n'a pas eu le monde, On n'a pas eu le monde où on n'a pas eu le monde. On n'a pas eu le monde. Voilà pourquoi on n'a pas eu le monde de gagner. Voilà pourquoi on n'a pas eu plus le monde entier de pouvoir mourir. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Pourquoi Dieu veut notre prospérité ? Parce que Dieu veut que nous puissions, mais bien aimer, faire son œuvre et accomplir sa volonté. Nous verrons dans Matthieu 9, verset 25, Jésus partait dans le synagogue, il enseignait et il prêchait également la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et en même temps, il guérissait les gens qui étaient malades et qui étaient dans les infirmités. Voilà l'œuvre que Jésus avait accomplie. Mais quelle est aussi l'œuvre que toi, tu es en train d'accomplir maintenant ? Que tu sois célibataire, que tu sois marié. Parce que moi, je parle du mariage. Liba les athiens. Plus de 31 ans de vie conjugale, nous sommes à la 32e année de notre vie conjugale. Mais beaucoup de gens sont mariés, mais ils ne font pas la volonté des dieux, parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur au Sauveur dans leur vie. De même aussi, ils ne font pas l'œuvre des dieux, parce qu'il faut aller dans une église et commencer à accomplir l'œuvre des dieux. Parce qu'un jour, nous recevrons des récompenses pour les œuvres que nous sommes en train de faire. Mais aujourd'hui, nous voyons le Seigneur Jésus. Il a pris la volonté de son Père. Il est venu ici sur la terre pour nous sauver. Et en même temps, il partait dans le synagogue. Il enseignait la parole. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et il guérissait les gens. Et il guérissait également les gens qui étaient dans les maladies et les infirmités. C'est ça la volonté des dieux pour nous. C'est-à-dire faire sa volonté, c'est-à-dire que quand Dieu nous bénit, contribuer à l'avancement du royaume des dieux, investir dans le royaume des dieux, devenir investisseur du royaume, soutenir l'œuvre des dieux comme je suis en train de le passer en ce moment. Mon bien-aimé, tu diras, mais ah, j'ai compris aujourd'hui que quand Dieu me bénit, je dois soutenir l'œuvre des dieux. Et voilà pourquoi tu peux soutenir même cette œuvre, le ministère et ma capitaine Antoine Boum de Ministries. C'est le ministère qui vous bénit partout dans le monde, qui vous donne le réma, la révélation de la vérité et de la parole de Dieu. Pour comprendre que Dieu vous a bénis, pour devenir aussi une source de bénédiction pour les autres. C'est ça la vérité. Amen. En même temps, faire l'œuvre des dieux. Comme tu es en train de me suivre, si tu n'as pas une église, je t'inviterai d'aller dans une bonne église où Jésus-Christ est prêché. Il est la tête de l'église. Et en ce moment-là, commencer à faire l'œuvre des dieux parce que Dieu a mis les talents, les capacités en vous. Et il dit, mettez au service des autres les dons que tu as reçus. Amen. Donc voilà la raison d'être de notre bénédiction, de notre prospérité matérielle et financière. Vous savez, mes bien-aimés, nous désirons plus que les gens puissent recevoir ce que nous avons. Vous savez, vous êtes en train de me suivre ici, ce que j'ai et qui est plus... La vie éternelle, c'est ça qui est important. Est-ce que tu as la vie éternelle en toi? Parce que celui qui a la vie éternelle, il a la vie de Dieu en lui, il a la nature de Dieu en lui, il a la sagesse de Dieu en lui, il a la capacité de Dieu en lui. Et comme Dieu vit en lui, et comme Dieu n'échouera pas, lui aussi n'échouera pas. Et voilà pourquoi je prêche le message, l'amour triomphe toujours et cet amour qui triomphe toujours parce que l'amour ne périt jamais, l'amour n'échoue jamais. Et Dieu lui-même, il est amour. Et quand tu as la nature de Dieu en toi, tu marches dans l'amour, tu n'échoueras jamais dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. C'est ça la vérité. Amen. Est-ce que tu comprends mon bien-aimé? Voilà pourquoi moi j'ai la vie éternelle et c'est pourquoi mon bien-aimé, toi aussi tu as besoin d'avoir la vie éternelle, la vie de Dieu en toi. Et cela n'est possible que quand tu reçois Jésus comme Seigneur au sauveur dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi mes bien-aimés, quand je passe ici, peut-être que je n'aurai pas d'abord besoin de vos biens matériels. Parce que l'apôtre Paul l'avait très bien dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 14. Il a dit, ce ne sont pas vos biens que moi je cherche, mais c'est vous-même. Et ça dit, ce que j'ai eu à la vie éternelle, c'est-à-dire que la vie éternelle. Amen. ma tabi l'occurrence d'un point d'investissement pour un continent d'ambi pour vous rassurer que vous êtes égoïste et vous êtes radins et vous êtes assuré moutu à souboum bambou naïe vous vous comprendrez qu'il n'zambi oh yo a pamboli yo n'zambi yo a sa quoi enrichir yo à l'igny pour éte yo osala beni parce que sa pambola yo à l'igny bat des zones à la pourvu mais en même temps l'igny oye bako qui sa moukano naïe et moukano naïe zalita moukominatie eternel ou yandiesu pe bat des zones à la pourvu amen est ce qu'on prend dans vous voilà pourquoi monique tant qu'on y a à l'église bandé koto lignaka bateau bayan baye sur l'ocôl à moukontis pe moutique ici c'est pas comprendre alors à ce moment-là tout ça d'abord on a besoin d'avoir bien matériel n'a pas honte à la amna bango et moutu celui amnaï et komi gani dans les séliens a voyé baké bozio n'yos tu as à l'ipo soit a voyé bako investi ronkou n'a pas qu'on dit dans nzambi akoko ma investisseur ya voyons c'est pourquoi monique nzambi comme ce soit à l'abatté de l'écouté gai pa ya bateau baye binan d'ambi tout à l'abatté d'un gabarit d'un abango à l'indicé piste moga n'aura déjà sapaboli biso tout sale et la camo pour tout faire avancer au royaume en tant que voilà pourquoi quand nous venons dans nos églises nous enseignons aux gens de donner les dîmes et les offrandes parce que ce sont les moyens les plus importants pour que les gens puissent prospérer parce que la bible nous dit dans malachie 3 10 la bible nous dit que apporté dans la maison du trésor vautime et vos offrandes mettez moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises du cieux et si je ne répand pas sur vous la bénédiction abondance sorti n'a pas pour répondre était aux alibi pamboli en abondance et pour ya car à ceux qui tous à comme même abadine pour prendre pas moyen de vous permettre de surtout faire avancer au royaume en zambe tout évangéliser le courant vous l'a n'a n'a a entiré partout dans le monde pour bo l'anda n'a vous voyez les investissements ou n'a n'a vu que cela pou être bouillé bakou landa parce qu'il faut que ce bava matériel bava camboé pélé pou être égoulé l'anda bisso puis à la réseau sociaux et aux facilités bisso vous voyez pas qu'attendre C'est de l'argent qui est sorti Et voilà pourquoi Dieu veut que les gens apportent leurs dîmes et leurs offrandes J'ai toujours dit que si les gens Vraiment apportent leurs dîmes et leurs offrandes On ne manquera pas de moyens Pour faire avancer le royaume du Dieu Au lieu de recourir aux gens qui ne connaissent pas Jésus Pour chercher leur argent Alors que leurs âmes ne sont pas gagnées d'abord dans le Seigneur L'apôtre Paul l'avait bien dit Comme je l'ai dit tout à l'heure dans De Corinthiens 12.4 Ce ne sont pas vos biens que je cherche C'est vous-même, c'est votre âme Parce que l'âme humaine a de la valeur aux yeux de Dieu Et voilà pourquoi vous recevez avec douceur La parole qui a été plantée en vous Et qui peut sauver votre âme Je crois que vous avez compris Pourquoi Dieu veut que nous puissions Être prospères, bénis Et vous savez, le dernier verset Que je vais utiliser, peut-être les autres Quand vous allez intervenir, je vais vous donner ces réments là C'est dans Marc chapitre 16 C'est important Ce passage public là Le verset 15 Qui nous dit Mes bien-aimés Allez partout le monde Allez partout dans le monde Prêchez la bonne nouvelle à toute la création Or, aujourd'hui sur la terre Il y a au moins 7 milliards d'habitants Mais comment on peut atteindre ces 7 milliards d'habitants Bien que peut-être aujourd'hui S'il y a au moins 3 milliards de gens qui sont déjà sauvés Mais les 4 milliards sur les 7 milliards qui restent Comment on peut les atteindre si on n'est pas prospère Si on est pauvre Comment on peut se déplacer pour aller annoncer la bonne nouvelle Si on n'a pas de moyens Comment on peut utiliser les moyens rapides Comme aujourd'hui les réseaux sociaux Pour annoncer la bonne nouvelle Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons prospères Parce qu'il y a au moins 7 milliards d'habitants Quelle tâche énorme Que nous sommes appelés à accomplir De la part de Dieu Et cela nécessite à ce que nous soyons bénis Que nous soyons prospères Voilà une des raisons pour lesquelles Dieu veut que nous soyons prospères C'est que vous avez bien compris aujourd'hui Dieu veut notre prospérité Il veut nous enrichir Parce qu'il veut vraiment que nous puissions vivre La bénédiction Il veut nous bénir Il nous a déjà bénis Comme je l'ai dit Cherchons seulement C'est que cette vérité Devienne réalité dans notre vie Et Dieu veut que nos besoins soient pour vivre Il ne veut pas que nous puissions vivre dans le manque Toujours dans la pauvreté Ce n'est pas la volonté de Dieu Il veut que nous prospérions A tous égards Sur le plan matériel et financier Comme la Bible l'a dit Dans 3 Jean 2 Et ça ne se limite pas seulement là Et c'est qui est important Et c'est très important Parce que si vous n'attirez pas l'attention Sur ce que j'ai dit Qui est important Vous risquez même de perdre la bénédiction Que Dieu vous a donné comme beaucoup de gens Ont perdu cela Parce que Dieu les avait bénis Mais n'ont pas utilisé ces moyens là Pour l'avancement du royaume de Dieu Pour faire avancer le royaume de Dieu Pour proclamer l'évangile Afin d'agrandir le royaume de Dieu Et de pépler l'enfer Et remplir le ciel Voilà pourquoi Dieu veut notre prospérité Parce qu'il veut que les âmes soient sauvées Et nous sommes appelés à être prospères Pour contribuer à ce que cela puisse accomplir Que les âmes soient sauvées Que le royaume de Dieu soit agrandi Et que les ciels soient remplis Et que les affaires soient dépeplées Voilà mes bien-aimés Fidèles téléspectateurs Le temps que j'avais prévu Pour vous communiquer le réel Et maintenant je vous donne le numéro Plus DSA 43 81-812-0092 Plus DSA 43 81-812-0092 Plus DSA 43 89-555-7042 Plus DSA 43 89-555-7042 Voilà ces deux numéros Si vous appelez Je crois que je suis bien disposé Pour vous répondre Et vous recevrez votre réel Et je crois que vous avez compris aujourd'hui Pourquoi Dieu veut que vous soyez prospères Sous-le-le-le-le Parce qu'un n'�� de pambou là-bas par une fois, on a besoin de baguenages, de campes et de darnages mais on a besoin de contribuer à la prière. Parce que ce n'est pas possible qu'il est pambou là-bas par une fois, on a besoin de le pays, par un pays qui en greater quand on a besoin d'enfants, on a besoin de pouvoir entrer là-bas par une fois, pour gagner les âmes humaines parce que c'est ce qu'on a mis en train de faire tout ce qui est en train de faire les âmes de l'âme pour les âmes de l'âme pour les âmes de l'âme pour ceux qui sont en train de faire si vous avez un peu de contrédier pour les âmes de l'âme ce qui est peut-être que vous compreniez pour les âmes de l'âme Amen donc, le numéro de la bise est-ce que vous vous rappelez plus de 143 pour que vous vous rappelez que vous vous rappelez à l'extérieur et à RD Congo dans le bouc de la bise plus de 143 421 812 00 92 plus de 143 89 555 70 42 c'est le même parce que quand vous avez un bon email à votre bise vous avez un témoin pour que vous appreniez parce qu'on est en train de faire pour que vous vous rappelez l'argent vous avez les moyens car vous voulez parce que il n'y a pas eu tout simplement à investir dans vos contains et vous avez des rapports dans les canats de clé télévision RTVs pour que vous Dimanche, en direct, il y a des RTVs satellitaires, mais il y a des chaînes satellitaires. Il y a des gens qui sont bellés et qui sont bellés. Et de même, il y a des connexions, des satellites. Il y a des investissements qui sont bellés et en même temps, il y a des connexions internet. Il faut qu'il y ait des connexions, il faut qu'il y ait des connexions. Il y a des investissements qui sont bellés et qui sont bellés et qui sont bellés. Il y a des 125 par mois, dans l'église, il y a des 125. Il y a des investissements qui sont bellés pour annoncer les bonnes nouvelles. Nous allons faire prospérer, nous allons faire des choses qui sont bellés et qui sont bellés pour nous. Ceux qui sont bellés et qui sont bellés et qui sont bellés et qui sont bellés, nous allons faire un des choses. Donc il faut que les gens ne le disaient pas. Nous avons eu d'autres idées pour l'église, vous avez des murs à 4 murs de l'église, quand j'entre vous, dans la banalia, dans la commune en Cassavou, pour aller la lobby en dimanche, quand vous avez des murs à la banalia dans la commune en Cassavou, vous pouvez inviter ces invités qui sont devant la église. Il y a des gens de notre réception dans la ville, nous voyons au voyage et il y a des gens de la banalia dans la commune en Cassavou, vous voyez le voyage de la banalia. alors à partir de la première deuxième parcelle ce qu'il y a dimanche de 7h à 9h30 premier deuxième titre de 9h30 à 11h où il y a une réunion de guérison miracle de 16h30 à 19h et bien direct en live sur youtube à partir à 17h15 comme aussi mon collègue à jeudi en direct en live sur youtube et on est toujours dans le bac et on a investi saabouna boukondina nzambé voilà pourquoi il open de gubanda comme investisseur pourquoi pas ou comme un partenaire et un ministère et ma capitale entre un bon des ministries voilà pourquoi mon nape sur ma théo comprendre pourquoi nzambé à l'île où il va pour prospérer ou il va pour pas mboulama et voilà pourquoi aujourd'hui à peu moukoula j'ai dit nabarène à l'épisode d'enseignement de 16h30 à 19h puis bah direct dans la finale qui sera à partir à 17h15 donc au comprendre naboukouna lélo pourquoi nzambou l'île ouzala prospère et voilà pourquoi n'a été à qui m'a été à l'île il a une mission spéciale parce qu'il n'y a pas de vivre dans la pauvreté ça ce n'est pas la volonté de dieu pauvreté ce n'est pas un diable maladie ce n'est pas un diable mais il n'y a pas de vivre dans la seconde mort vous allez séparer de dieu définitivement alors on a la limite et vous allez séparer nous allons définitivement voilà pourquoi n'a pas annoncé bonne nouvelle l'évangile de jésus-christ qui est la puissance de dieu pour le salut de quiconque amène moutou a sa condiment et moutou a sa condiment a sa déjà béni l'égalat 3 9 et l'oubi l'oukou la papa nabissou abraham ou azali li croyant ou azali fidèle amène osa déjà béni voilà pourquoi bandak ou l'oubara yango bandak ou proclamango ozo l'oubara yoko ma réalité et bénédiction et à part générosité tant aux autres pays ça va dîner à vous france toujours la catégorie nous avons à vous faire prospérer et puis ce pas ce qu'a l'oubi bénédiction peut attendre toujours salam salat un peu de sommeil un peu d'assoupissement un peu croisé mais la pauvreté te surprendra comme un rodeur et la disette comme un homme en arbre donc batte belé par la pauvreté parce que va s'enlouter balingar va pésar maintenant je travaille je suis un grand travailleur très diligent j'ai investi mon temps dans la parole de dieu dans la prière et aussi dans la prédication et l'enseignement de la parole de jésus christo et vradaï koussala azo enseigné na synagoge azo prêché bonnes nouvelles et à royaume pas au guérir pe aza koye ba ou guérir ba malade pe ba ou bazakina bain furmité c'est le travail que je suis en train de faire et je forme également des entrepreneurs des gens qui doivent devenir des pdg de leurs propres affaires ils vont créer des actifs et ces actifs là c'est à dire que et en même temps taba ziki bain misala et en même temps taba ziki bain misala nab bactif bain go et koum gynere bain richesse et en même temps taba ziki bain continue grou creer bain richesses si a un an pour contribuer dans le développement il y a quelques jours nous a impacté bain go amène et nous c'est toi n'exalli nous sa la voila pourquoi façons msouroi yuqo prospéré sous l'an dix et s'alit aang ou aza na va compétence mbou gou ye au koum gou sali l'angou bati par pour reconnaître l'angou peut par pour foutre a eux bien à partir de la compétence sur l'angou mais compétence ou na pouzou ango il faut y bah moussa la moukou bue il faut y bah moussa la moukou bue et nga yipe nan fomakabawo baza ban krepreneur cheye nan adolfin kout daya a fomakabawo nan ba metier ou y bah moussa la moukou bue tan yo zoussa la ango alors tan yo komi kou servir batou an échange paske a fer esali échange tan yo o servio motine loko moukou bue tan yo a zyango an échange an yo pese moukou et voilà de quelle manio on prospere et se go prospere pe bongo ou go contribuye nan yo esali evre yan zambé amène voilà nazan abino an direk si go na tike li binot tarmo bishikanustu mouzou landa denga nazan an direk la telefo ouver tout namo tout nan yo bishikanustu zali plus 243 821 812 00 92 plus 243 81 812 00 92 ou non andu na souka plus 243 89 555 70 42 plus 243 89 555 70 42 voilà ba numéros anna nazat téléphone ouverte na psibino barréma kwete a selon des causes de la pauvreté les a volontaire nous avons des thés nous avons de la prospere aux a la riche amène ali nko enrichi rio pose à la moto a za benni posse rosalie benni ou kou ma pese sou si a benediction méninzambal bagna bram papa nabusfya kondima je bénirai ce qui te béniront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi donc et belé nabatou bazila ga yopambo la mapo ba mopé papambo la ma me yo loko lozo nabu la mapo zon bloqué belé nabatou parce que ta msou ma te yo o ye ba ki a mouti kolobarema le professeur motivateur larchevèque menteur coach docteur kapita mbombe c'est lui qui vous donne cet enseignement parce que on donne kese kona nabu na zara mouti mouazai jenere na kabaka na pese a ka parce qu'il n'y a pas investi ça, pour qu'on soit dans le monde, ça c'est la vérité, et voilà pourquoi, nous savons que nous sommes en train de prospérer, nous sommes en train de bénir, pour qu'il y ait une bénédiction, nous sommes en train de manquer, mais nous sommes en train de faire pourvu, nous sommes en train de contribuer dans la volonté de nous, pour qu'il y ait sa volonté à notre papa, Dieu a tant tenu le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, ait une vie éternelle, voilà pourquoi nous en faisons un vie éternel, et voilà pourquoi nous devons nous faire pourミ love, qu'en ce qu'il y a, cela v工可能 hum seventh, et nous nourrions nous nous sommes en train de faire pour nous, et nous y pourrir pour nous, nous devons nous recevoir pour nous, nous devons nous recevoir avec, nous devons nous recevoir pour nous, nous devons être avec Dieu en train d'être que Dieu en train de nous, nous devons nous sobrepirens, nous devons nous recevoir pour nous, nous devons être au stage de la mission, et nous devons nous recevoir pourrir nos excellents, vous wicked didons les mots, et pour s' Augustin Mobil François, pas facile pour les phénomènes dans sa zambou. Voilà pour le bonique pour les phénomènes dans sa zambou. Et voilà pour que vous vous êtes prospérés pour les phénomènes dans sa zambou. Pour en égoïsme, elle veut qu'elle soit généreuse. Si on nous dit, il est prospéré pour nous que nous faisons de vos phénomènes dans sa zambou. Mais nous ne pouvons pas s'arrêter dans sa zambou, dans sa zambou. Après, nous avons étudié à l'éclaire. Au Brasile, dans sa télévision, en radio, en réseaux sociaux, au Brasile et à la Région, nous nous sommes tous dans la jungle. « Pasteur Capital, voilà j'ai suivi ton message, vraiment ça m'a béni et j'ai compris que Dieu m'a béni pour que je puisse aussi bénir les autres et je vais bénir les autres au travers de tes émissions que tu passes dans les réseaux sociaux, à la télévision, voilà pourquoi je vais donner telle somme d'argent. » Si vous le faites comme vous venez de suivre ce message, ça sera merveilleux et Dieu vous bénira abondamment. C'est la raison pour laquelle Dieu vous bénit. Dieu ne vous bénit pas pour que vous vous contentez tout simplement de votre argent et pouvoir répondre à vos besoins de votre famille, mais sans investir dans le royaume de Dieu. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons prospères parce que ce qui intéresse Dieu ce sont les âmes perdues. Il veut que les gens soient sauvés. Il y a 7 milliards d'habitants sur la terre. Peut-être que j'ai dit que c'est 3 milliards mais peut-être que je n'ai pas de statistiques correctes mais je ne pense pas que ça dépasse la moitié des 6 milliards des gens qui sont sauvés. Et le reste c'est des gens qui ne sont pas sauvés. Vous savez la Bible dit dans Matthieu 24 et 14 « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir du témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Or Dieu veut que les gens soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et voilà pourquoi il veut que nous soyons bénis, nous soyons prospères pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu que nous devenions des investisseurs du royaume. Or le plus grand investissement c'est dans l'homme. Parce que nous sommes très médiocres, nous sommes très médiocres, nous sommes très médiocres. Mais les gens qui ont le coach, nous ne sont pas le coach, nous sommes toujours meilleurs. Nous sommes encore meilleurs et nous sommes meilleurs et nous sommes meilleurs. Mais pour nous être meilleurs il ne faut pas le coach. Et il ne faut pas investir. Le plus grand investissement c'est dans l'homme. Parce que tu peux investir dans les choses, une maison, nous voyons des maisons qui tombent, nous voyons des maisons qui se délapent. Tu peux investir dans des choses matérielles ainsi de suite qui sont dépassées avec la nouvelle technologie. Mais quand on investit dans la vie de quelqu'un, vous savez, cette personne-là, quand vous investissez, peut-être qu'elle était médiocre, il deviendra moyen et demain il deviendra meilleur. Et quand il deviendra meilleur, alors à ce moment-là il va changer aussi son environnement. Et cet environnement deviendra un environnement meilleur à cause de quelqu'un qui est devenu meilleur. Parce qu'on a investi dans sa vie. Voilà pourquoi le plus grand investissement c'est dans l'homme. C'est pourquoi 2 Timothée Dieu, 2-2 nous dit ce que tu as reçu de moi, transmets-le aussi à des gens fidèles qui soient capables de les transmettre à d'autres. Mais comment tu peux transmettre à d'autres personnes des choses que toi tu ne connais pas. Voilà pourquoi on doit investir dans ta vie pour que tu puisses investir également dans la vie d'autres personnes. C'est ça la vérité. Le plus grand investissement c'est dans l'homme. Alors, à ce moment donné, tu viens de investir sur la vie d'autres personnes. Mais tout ça que tu peux investir dans ta vie, c'est dans une vie d'autres personnes. Mais là, tu peux investir dans ta vie et tu tej pour en arriver. Et c'est ça qu'on a investi sur ta vie. Et voilà pourquoi tu peux investir dans ta vie. ils disent, ah, c'est parce qu'ils ont contribué dans le ministère de la Passeure-Capitaine après, ils ont mis le ministère parce qu'ils ont fait ça c'est le plus grand investissement plus de 143 89 555, 70, 42 plus de 143 81 812, 00, 92 voilà les deux numéros je suis à téléphone ouvert, appelez et je vais vous répondre vous avez des membres de la terre ils ont commencé à faire bien mais vous allez prendre dès longtemps et vous avez des membres de la terre vous allez détrit vous allez faire bien Amen? Mais est-ce que vous l'avez fait le droit de nous tous? Est-ce que vous l'avez fait un oeuvre pour nous? Parce qu'on a eu une demeure carte, en même temps que nous l'avez fait, vous l'avez fait pour nous tout. Nous l'avons fait. esez-vous que vous avez fait le droit de nous tous, nous étions tous à cause de nous aujourd'hui, nous étions tous à cause de nous. Nous étions tous à cause de nous. Pourquoi nous étions tous à cause de nous? Amen? Amen. Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et Sa Justice, et tout le reste vous sera donné par ici tout le reste Yako lea, yako mela, yako lata, et ko pesa mela yo. Amen? Oko zanga yango te paske otyen zambé liboso, et loko otyen zambé liboso, vous a su na susite, mzambé zambé source na biso. Libala leza source na yote, moussala leza source na yote, zambé kanal. Moussala pego yko beba, libala pego yko beba, ba tepeleba, ba tepeleba, ba libala, alo ke mzambé ba yeba kiye te, et puis ba se retoufant, ba fasi, et a. Ba kouma ou lou kan zambé simon. Voila pourquoi il faut lukali boso nzambé. Naa bo kondina ye, to le reste, eko zanga libala ki toko, nzambé ko pambola yamakamnusse ko zanga ki toko. Amen? Oko zala volonta nzambé, mbo moussala nzambé paambola ko contribuye na evra nzambé, et a. mme ta, oko zala pe moussala nzambé. Pask ke moussala nzambé ya onde te rezuela, li tomba un jour na lola. Les récompenses seront tenues aux gens fidèles et loyaux. Amen? Les gens qui servent le Seigneur, lukola ngay nasale lakamzambé, le lo yasolo, 20 ans à ministère, ma patelle à ministère, ma patelle à ministère, ma patelle au yoga ancien des anciens, on va plus de 10 ans à ministère, on me soucie d'ont 30 ans, déjà, na vie chrétienne, na, 37 ans na vie chrétienne, on fait 30 ans, il y a ministère. Donc, je donne des choses que je connais. J'ai travaillé dans la vie professionnelle, mais j'ai lié à laisser mon travail pour m'impliquer dans le travail de Dieu, et je parle des choses très sérieuses, je suis vraiment à plein temps dans le travail de Dieu, et je investis beaucoup plus dans le royaume de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Amen? Mais quel est ton cas? Peut-être que tu es célibataire, mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu et tu fais l'œuvre de Dieu? Peut-être que tu es marié, est-ce que tu fais la volonté de Dieu et tu fais l'œuvre de Dieu? La volonté de Dieu, c'est quoi? Dieu te fait prospérer, il veut que tu contribuies à l'avancement de son royaume. Amen? Et il veut que tu fasses aussi l'œuvre de Dieu. Même si tu n'es pas plein temps comme moi, mais tu peux être un laïc qui fait le ministère d'aide parce qu'il y a des laïcs, des bénévoles aujourd'hui dans des églises qui contribuent efficacement à l'avancement du royaume de Dieu. Tu es médecin, tu es économiste, comme moi je suis économiste, mais avec tes talents, avec tes capacités, tu es économiste, médecin, artiste, je ne sais pas moi quoi, mais mettez cela au service des autres pour l'avancement du royaume de Dieu. Je ne sais pas si j'ai fait le travail de Dieu, mais je ne sais pas si j'ai fait le travail de Dieu. Donc, tu es médecin, et je ne sais pas si j'ai fait le travail de Dieu. Ça ne sait pas si tu as fait le travail de Dieu. Mais non ! Mettez au service des autres le don que tu es, Dieu t'a donné, ça l'a fait le travail de Dieu. Amen? Plus de 143, 89, 555, 70, 40, Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être en direct. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être en direct. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être en direct. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être en direct. Donc, plus 243, 81, 812, 00, 92. Plus 243, 89, 555, 70, 42. Plus 243, 81, 555, 70, 42. Un numéro qui répond à toi qu'a t ne pas pas souffrir déjà. Vous allez voir, il y a un bon mot. Avent ! Vous allez voir la vérité. Vous allez voir les choses qui sont dans la famille. Mais vous allez voir la vérité. Je veux voir pourquoi nous devons voir la vérité. Pourquoi nous devons voir la vérité ? La vérité du Dieu. Ils devront voir la vérité. Nous devons voir la vérité pour nous pardonner. Ça c'est la vérité. Amen ! Je veux que tu sois prospère à tous égards sur le plan matériel et financier et que tu sois en bonne santé physique, qu'on prospère l'état de ton âme. Il y a d'abord la prospérité de l'âme spirituelle. Voilà pourquoi je vous ai communiqué la parole de Dieu. Et quand tu es prospère sur le plan de ton âme, au niveau de ton esprit, tu seras aussi en bonne santé physique dans ton corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, pour votre mentor, coach, docteur Capita, qui vit toujours en bonne santé physique parce que je ne peux pas accepter la maladie dans mon corps. Jésus a pris mes infirmiers, elle s'est chargée de mes maladies. Et par ce, mère de ce, j'ai été guéri. Et je ne peux pas aussi accepter de vivre et toujours dans le manque, dans le besoin parce que mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il m'a béni pour que je devienne aussi une source de bénédiction pour eux, les autres. Trois gens, deux. Il faut que cette vérité devienne réalité dans votre vie. C'est ce que je suis en train d'enseigner aux gens pour que d'ici le 8 mars 1918, à l'occasion des 20 ans de Réman, cette vérité de la parole de Dieu des trois gens, deux, que j'avais commencé au début de Réman 1998, le 8 mars, devienne réalité dans la vie de tout un chacun. Et cela ne peut devenir réalité que si les gens écoutent de tels messages, le mettent en application parce qu'il est béni celui qui met en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. Amen, plus de ça, 43, 81, 812, 00, 92. Plus de ça, 43, 89, 555, 70, 42. Plus de ça, 43, 89, 555, 70, 42. Alors, si tu as de marié, tu as de marié, tu as de marié, tu as de marié, Parce que les gens sont en train de se faire. Or, la finalité de la vie est que les gens ne sont pas en train de se faire. Mais si on ne se fait pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Les gens ne sont pas en train de se faire encore. Mais, est-ce que ça, c'est un peu de mal. Ca c'est la vérité. Et il faut ça à mon cas. Mon cas est à mon cas, Jésus, qui a été fait, a été fait pour être fait pour être la vie éternelle. Est-ce que le cas, c'est la vie éternelle. Parce que les gens ne sont pas necessarily les petits, mais les gens qu'endent s'ils ne sont pas dans les petits. Ils sont tous les petits, en fréquence, des petits, dans la vie éternelle. Les gens ne sont pas les petits. Ils ne sont pas les petits. Je veux aussi les petits. Pourquoi peut-être que nous sommes très rapides ? Parce que c'est un système du monde païen. Ce monde qui est programmé négativement, le système où il y a une vie, il se trouve que dans la tombale, il y a des personnes qui ont été malédicables. Voilà pourquoi la malédiction peut fairegenommen. Il y a un système qui a été malédicables et il n'y a pas des bénédictions à Abraham, qui lui a donné la consommation de la mâle de son hérité et la bénédiction. Il y a un système qui a été malédicables, qui a été mort, qui a été malédicables et qui a été malédicables. Il y a un système qui a été malédicables et qui a été malédicables. Et aussi, c'est un concept pour notre vie qui a été malédicable et ne plutôt pas en vie dans la vie. Tu es comme un membre individuel et accordé Christ. Amen. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi tu es tombé dans le système du Royaume où il y a un continent d'Ambé. Tu es un citoyen, il y a l'eau là. Tu es un mot qui est le mot, mais tu es un mot qui est le mot.